Bonsoir les amis, Antoine et Gellet, je voudrais avant tout saluer tout mon réseau LinkedIn, plus de 25 000 personnes à travers plusieurs pays, à m'avoir souhaité également l'anniversaire de m'être lancé en auto-entrepreneur pour aider les entreprises à sortir de la crise. J'ai créé le pack CRM Gold, qui est comment réussir mieux son entreprise, surtout avec les différentes crises. Mais je prends cette occasion également pour faire une annonce importante. J'ai décidé d'aider les jeunes à leur apprendre le métier d'ingénieur-vendeur, et ceci en prenant à ma charge la plupart des cours de formation, c'est-à-dire que les jeunes pourront, je mettrai le lien, à raison de 175 euros, avoir accès à des vidéos de formation et à des exercices sur quelque chose qui était placé initialement à être à 2 000 euros. Je partagerai tous mes secrets, ce qui a fait dès le début, sortant de ma promotion EUSIB, comment j'ai fait pour avoir trois fois le revenu de mes autres collègues, et par la suite comment, à l'âge de 25 ans, je suis devenu patron d'une société locale, et que j'ai développé, à devenir une société multinationale qui opère sur plusieurs pays. Ma mission d'avant avait été d'aider, je parle avant de m'être lancé en auto-entrepreneur, de lancer dans les secteurs de banques, des SS2I, dans leur développement. Également une mission que j'ai faite pendant six mois avec Sage, basée à Dubaï, où j'avais pour mission de développer leur réseau de revendeurs pour les transformer de revendeurs de lignes entrée de gamme, en des solutions ERP et de CRM, qui est mon expérience depuis plus de 25 ans, ayant été le patron de Self-Informatique. Donc je disais que dans cette vidéo, pour les jeunes, je partagerai justement tout mon parcours, tout ce qui m'a permis, les bases, c'est une méthode que j'ai essayée, non seulement sur moi-même, mais qui m'a permis de former plus de 150 personnes. Donc je parle dernièrement au Liban, des gens comme Miloud, comme Jean-Charles, comme ça. Ceux qui d'entre vous me connaissent savent que, en tant que Self-Informatique, on était la référence dans le réseau de SAP et de Sage pour avoir réussi les plus grosses ventes et d'avoir mis une dynamique particulière. Donc cette méthode reposera sur les critères de mettre des objectifs qui sont très hauts et de faire les alliances avec les fournisseurs pour pouvoir les réaliser, de croire, de mettre la bonne confiance, mais surtout de travailler différemment, de réfléchir différemment, de prendre une différente mission. Et dans ces secrets que je partagerai, je prendrai des capes pratiques et également, je proposerai à ceux qui adhèrent à ce programme-là de m'envoyer ce qui les préoccupe, où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui au niveau de leur réflexion et comment je peux résoudre cette problématique pour justement récupérer des contrats qui sont déjà perdus ou signer des contrats qui ont trois fois plus de valeur et donc toucher eux-mêmes trois fois plus de commissions sur cette partie-là. Cette vidéo, au-delà d'être pour les jeunes, pour les millenials, elle intéresse tout le monde. La vente est la base de tout ce qu'on fait. C'est un président de République va utiliser peut-être cette formation ou un président de région pour savoir comment vendre le changement à ses citoyens. Un patron d'entreprise va trouver la bonne dynamique de pouvoir mettre ses commerciaux à un piédestal beaucoup plus important et de pouvoir tripler également son chiffre d'affaires. Ça, c'est quelques exemples que j'ai cités, mais au-delà de la vente, c'est savoir convaincre, savoir convaincre différemment. C'est peut-être cette méthode qu'a utilisée Steve Jobs au moment où il a créé Apple, ce qu'il a appelé le « think different ». Là, c'est vraiment, ça a été appliqué. C'est comme ça que je l'ai fait. Ceux d'entre vous qui me connaissent, je les salue. J'ai passé 25 ans en France avec vous. J'ai passé 10 ans en Arabie Saoudite. J'ai passé 2 ans aux Émirats. Donc, pour cette participation que je demande n'a rien à voir avec mon niveau. Quand j'étais vice-président de SAGE, basé à Dubaï, que je m'occupais des différents pays, j'étais à un revenu annuel de cette digite. Voilà. Donc, c'est vraiment, j'ai une pensée particulière aux jeunes Libanaises, aux jeunes Libanais qui traversent aujourd'hui des crises sanitaires, des crises sécuritaires, des crises financières. Le pays est peut-être considéré comme désespérant. Mais mon message est un message d'espoir. Parce que moi, j'ai commencé en 1975 au moment de la guerre du Liban. Et j'ai pu dépasser cette partie-là avec justement ce que je partagerai avec vous à cette vidéo. Alors, je vous dis ciao, à bientôt et suivez le lien. Vous pourrez directement cliquer sur le checkout de mon site et placer votre commande. Et je vous dis à très bientôt.